Bonjour, c'est Titouan sur poincellier.com Alors aujourd'hui je ne vais pas vous parler maroquinerie, je vais vous parler tapisserie d'ameublement. J'ai eu un besoin récemment, en tant que musicien, c'est d'avoir un siège de percussionniste qui tienne la route. Et comme je refuse le syndrome du cordonnier malchaussé, je profite de mon savoir-faire pour me faire plaisir, tout simplement. Voilà, donc je suis parti d'un siège de batteur classique, avec une galette. Ce siège de batteur, bon là c'est du bas de gamme, parmi les premiers prix, donc du coup c'est du sky, tout simple noir, et c'est de la mousse empilée sur un rond en bois, le tout mis sur un trépied. Alors là on peut voir déjà que juste déjà au bout d'un mois, ça commence déjà à fatiguer, on voit déjà les plis qui sont en train de se faire. Alors ça au niveau vieillissement, si au bout d'un mois ça fait ça, je ne vous raconte pas au bout d'un an. Donc ma décision a été prise de faire un siège de qualité, et tant qu'à faire, avec du cuir. Voilà, et donc ce siège, ça donne ça. Alors j'ai fait un autre choix, je suis passé de la forme cylindrique, avec une couture sur le dessus, je suis passé à une forme convexe. Donc une fois qu'on a démonté le sky, on se retrouve avec les mousses. Donc là, pas de surprise, déjà il n'y a pas de watts, donc ça c'est un aspect de finition économique de leur part. J'entends, mais du coup ça vieillit encore plus mal. Et les mousses, en fait, on peut voir qu'il y a trois couches de mousse. Il y a le bois, la mousse très dure, une mousse moins dure, et une mousse toute molle. Et c'est elle qu'on sent quand on s'assoit dessus. C'est ce qui fait le confort. J'ai gardé la mousse d'origine, sauf que je l'ai entaillée par en dessous pour lui donner cette forme. Donc je trace la ligne de coupe. Alors j'ai coupé avec une cornette. Normalement on peut faire ça avec une scie mousse, on peut faire ça avec tout ça. Moi j'ai utilisé la cornette, ça se trouve à la main, ça fonctionne très bien, un outil bien affûté, c'est très bien. Les lames de cutter, je ne suis pas super fan, je trouve que ça fait trop de petites entailles, mais bon, après à chacun de voir. Mais il faut un outil qui coupe très 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 bien. Ensuite, la mousse, normalement, une fois qu'elle est coupée, on la colle. Voilà, mais moi je refuse de coller, je n'ai pas envie de mettre de la colle néoprène. Je sais que traditionnellement c'est ce qui se fait dans le milieu, dans le milieu de la mousse. Moi je n'aime pas ça. Donc j'évite au maximum d'utiliser la colle néoprène, je ne supporte pas, c'est hyper toxique, ça pue. Enfin voilà, bref, ce n'est pas mon truc. Pour avoir désossé un bon nombre de sièges, quand c'est collé, c'est juste atroce. Donc voilà, j'ai décidé que je ne collais pas, par contre je vais utiliser la technique de mettre une toile blanche. C'est-à-dire que c'est un tissu qui met la forme déjà de la mousse, c'est-à-dire qu'il va le maintenir en place et lui donner sa forme. J'ai mis une ouate, la ouate qui permet d'avoir ce petit côté molletonné qu'on a comme ça. Ce n'est pas que la mousse, il y a vraiment un côté molleton qui gonfle un petit peu l'ensemble. C'est vraiment fait pour aérer et c'est ce qui donne la finition justement sur les sièges de tapissier. Donc une fois qu'on a mis la ouate, on passe à l'étape du cuir. Alors là, j'ai utilisé un cuir qui n'était pas forcément super super adapté. J'utilisais un cuir de chez Gara et Fils, mais axé maroquinerie. C'est-à-dire qu'il est ferme, très ferme, et il fait un millimètre et demi d'épaisseur. Donc autant dire, c'est du costaud. D'un autre côté, ça répond à mon besoin de ce soit solide. Celui-là, je crois qu'il peut se passer à n'importe quoi, ça ne craquera pas. Donc du coup, j'ai pris ce cuir-là et aussi parce que tout simplement, c'est ce que j'avais sous la main. Je n'avais pas ni l'envie, ni le temps, ni les finances de commander un morceau spécialement fait d'en cuir, de tapissier d'amablement, qui est beaucoup plus élastique, qui permet vraiment de bien faire des finitions, d'éviter les plis sur les côtés. C'est vraiment fait pour ça. Et l'astuce pour fixer, c'est d'utiliser les points cardinaux. Je commence au nord, je finis au sud, ensuite je passe à l'est et je vais à l'ouest. Et je reprends entre les deux, encore une fois, nord, sud, est, ouest, etc. Plusieurs fois, jusqu'à temps, en tirant, en tirant, en tirant, jusqu'à temps que ça obtienne ça avec des clous en dessous. Une fois que c'est fait, on agrafe au fur et à mesure. On vérifie bien qu'on n'a pas les plis sur les côtés. Donc là, j'ai fait vraiment au mieux que je pouvais. On peut voir qu'il y en a très, 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 très peu. Ça plisse un peu, je ne pouvais pas faire mieux avec ce cuir-là. Ensuite, il y a une dernière finition, c'est le jacona. C'est le tissu qui est en dessous des sièges. Il s'appelle un jacona. Une fois qu'il est agrafé, j'avais quatre trous à faire ressortir. Donc on peut voir que j'ai agrafé autour du trou pour éviter que le tissu se déchire, tout simplement. J'ai martelé le cuir au maximum pour les plis, parce que tous les plis se retrouvent en dessous, bien sûr. Parce que les plis qu'on n'a pas au-dessus, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Donc on les met en dessous, ça se voit moins. Martelé tout ça, martelé les tranches du siège aussi pour vraiment effacer au maximum. Un petit coup d'encaustique et voilà, c'est fini. Et j'ai un super siège de batteur qui va me durer des années, des années, des années. Voilà. Je vous invite à aller sur le site .cellier.com Vous pouvez y retrouver une quantité d'informations, d'astuces, de techniques, de patrons, tout simplement aussi, qui sont libres, libres d'utilisation. Faites-vous plaisir, allez fureter là-dedans, dans ce site. Et puis, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada